Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Jeudi s'est achevé le procès d'Éric Dupond-Moretti devant la cour de justice de la République, après deux semaines. Une première historique, un ministre en fonction, en procès, et le ministre de la justice. La justice lui reproche d'avoir commis une prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire d'avoir servi ses propres intérêts au détriment de l'intérêt public, en utilisant ses pouvoirs de ministre pour se venger de juges avec lesquels il était en conflit, alors qu'il n'était qu'avocat. Lorsqu'il était avocat, Éric Dupond-Moretti avait déposé plainte contre des juges d'instruction parce qu'il contestait leur méthode d'enquête dans des dossiers qui le concernaient. Plainte qu'il a retirée lorsqu'il est devenu ministre de la justice, mais très peu de temps après, il a fait ouvrir des enquêtes administratives concernant ses juges par l'inspection générale de la justice. Le garde des Sceaux risquait 5 ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende, mais le procureur général n'a requis qu'un an avec sursis, et a même proposé de le dispenser de la peine d'inéligibilité. La CJR rendra sa décision le 29 novembre, c'est un procès retentissant aux multiples enjeux, et quelle qu'en soit l'issue, elle sera insatisfaisante. Alors on a là une fusée à au moins trois étages. D'abord, la question de la culpabilité de Dupond-Moretti dans les deux affaires pour lesquelles il y aurait prise illégale d'intérêt. Ensuite, on a les débats autour de la légitimité de cette justice d'exception qu'est la Cour de justice de la République, cette institution où les politiques jugent les politiques. Et enfin, il y a la question de la couverture politique fournie par Emmanuel Macron. Je ne peux pas revenir en détail sur les affaires, mais l'idée est que Eric Dupond-Moretti, le ministre, se retrouve à superviser des enquêtes de ses services, dans lesquelles apparaît Eric Dupond-Moretti, l'avocat. On parle de l'affaire du parquet national financier ou des FADET, et l'affaire Monégasque ou l'affaire Levreau. La question débattue est à quel point Eric Dupond-Moretti est impliqué dans les décisions de mener ses enquêtes administratives. Car on sait qu'il y a conflit d'intérêts, mais la question c'est de savoir à quel point il a opté pour son propre intérêt. L'accusation menée par le procureur Rémi Hetz soutient que les témoignages ont montré qu'Eric Dupond-Moretti a activement déclenché les enquêtes administratives sur les juges. D'autre part que, de toute façon, le mobile, à savoir une vengeance du ministre, n'était même pas nécessaire pour caractériser l'infraction. L'accomplissement de l'acte en connaissance de cause suffit. De fait, les avertissements sur les possibles conflits d'intérêts ont été multiples. Journalistes, syndicats de magistrats, services judiciaires et même, mais un peu tardivement, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dont c'est le métier. Le ministre aurait dû se mettre à l'écart, se déporter, de ses dossiers sensibles. Or, le déport vers le Premier ministre n'a eu lieu qu'en octobre 2020, quatre mois après sa nomination. Anticor et trois syndicats de magistrats estiment qu'il aurait dû, dès le début, dès la prise de ses fonctions, confier ses deux dossiers au Premier ministre et laisser le Premier ministre prendre la décision d'ouvrir ou non ses enquêtes contre ses juges. Là, on a l'impression que le garde des Sceaux a eu le temps de régler ses comptes. Les plaidoiries de la Défense, jeudi, ont cherché à montrer que l'initiative ne vient pas vraiment de Dupond-Moretti. Et là, il y a une difficulté, parce que c'est vrai que c'est sa prédécesseur, Nicole Belloubet, qui a initialement lancé les enquêtes de fonctionnement. Dupond-Moretti dit qu'il voit arriver sur son bureau des rapports d'inspection, et qu'il n'a fait que suivre les recommandations de son administration pour convertir ses rapports en enquêtes administratives. Donc ces procédures, dit-il, auraient été de toute façon lancées. D'ailleurs, ça a donné lieu à une ligne de défense incongrue. Dupond-Moretti a prétendu très mal connaître le fonctionnement du ministère. Le célèbre pénaliste aux 35 ans de carrière n'avait pas bien pigé, par exemple, que quand sa chef de cabinet signe un truc, c'est comme s'il le signait en personne. Les juges de la CGR devront donc faire le tri entre ces heures de description, d'aller-retour entre les différents services du ministère pour évaluer le degré d'implication du ministre. Je vous rappelle que la Cour se compose de 3 juges professionnels et de 12 juges parlementaires, dont 5 macronistes, 1 UDI, 3 Les Républicains, 1 PS, 1 LFI, 1 RN. Leur verdict sera de toute façon insatisfaisant. Il sera perçu soit comme trop indulgent et manifestant un entre-soi politicien, soit comme abusif et manifestant la volonté des parlementaires de l'opposition de se farcir le ministre. Le procureur général Rémi Hetz, qui a mené l'accusation, est conscient de cette image désastreuse de la CGR dans l'opinion. Il l'a dit au juge, « Le délit qui est reproché aux gardes des Sceaux se situe à un niveau très élevé. Votre décision aura donc valeur de curseur. Si vous minorez, si vous minorez, c'est l'image de l'État. Si vous minorez, si vous minorez, c'est l'image de l'État impartial qui sera atteinte. » C'est peut-être la raison pour laquelle il a proposé une si faible peine, pour faciliter la condamnation. De son côté, la défense d'Éric Dupond-Moretti a cherché, de manière générale, à inverser l'accusation. Ce sont les juges qui veulent se venger de leurs ministres qu'ils détestent. Et particulièrement François Mollins, l'ancien procureur général de la Cour de Cassation, qui a déclenché la procédure devant la CGR. Ce dernier aurait agi par jalousie de voir Éric Dupond-Moretti accéder au poste de ministre. Éric Dupond-Moretti, ce qu'il fait, c'est qu'il demande la parole à son tour, il s'avance vers cette barre, il n'échange aucun regard avec François Mollins, et il dit depuis le début, « François Mollins m'a savonné la planche, même à la retraite. Il continue, il me critique. Rien de ce que je fais n'est assez bien. Je ne sais pas qui est le plus revanchardé d'eux, conclut-il. » On dirait des dramas de youtubeurs. Alors on est parti de la question de la responsabilité pénale du ministre, mais on arrive petit à petit sur la question des responsabilités politiques ayant mené à cette affaire. Car n'y a-t-il pas d'abord une responsabilité du chef de l'État d'avoir nommé, à l'été 2020, une personnalité aussi clivante, à la tête d'un service public de la justice en crise qui avait besoin d'apaisement ? Choisir Dupond-Moretti, c'était choisir un nid à problèmes futurs. « Je ne fais de guerre à personne. » La professeure de droit Charlotte Girard, dans une émission sur France Culture, fait apparaître cette responsabilité politique du président en amont. « Le président de la République est garant de l'indépendance de la justice. Or, ayant aussi un pouvoir de nomination des ministres, il choisit précisément une personne dont l'indépendance elle-même est problématique par rapport à la corporation des magistrats. Dans ces cas-là, la question qui se pose est celle de la révocation potentielle des ministres. » Ça, c'était en amont. Mais une fois les procédures lancées contre Dupond-Moretti, il a continué à bénéficier du soutien du reste de l'exécutif. Et souvenez-vous, à l'origine, le nouveau monde macroniste exigeait que tout ministre mis en examen démissionne. Certains avaient même quitté le gouvernement au simple stade de l'enquête judiciaire, comme François Bayrou. Mais désormais, même un procès ne suffit plus. Seul un ministre condamné doit quitter sa fonction. Alors du coup, on verra comment, en aval de l'affaire, Éric Dupond-Moretti sera sanctionné politiquement, s'il est rendu coupable pénalement. Parce que c'est pas fini. Imaginez que même si la CGR le condamne, il pourrait se pourvoir en cassation. Ajoutant encore neuf mois de délai. Que ferait alors Macron ? Continuerait-il à le soutenir ? Oui, à ce stade, c'est pas vraiment une condamnation. Il peut rester en poste. Continueront-ils tous à tenir le même discours lunaire que le ministre du Renouveau démocratique ? Si Éric Dupond-Moretti est condamné, est-ce qu'il quittera ses fonctions ? Mais je ne veux même pas me mettre dans l'idée, ou dans le référentiel. Vous trouvez ça ? C'est une manière de ne pas répondre. Mais non, mais c'est pas... Mais une doctrine, ça s'explique. Mais quelqu'un qui est devant la justice, parce qu'il est ministre, qu'il a le droit qu'on lui marche dessus. Écoutez, à la fin, moi ça me met mal à l'aise. Je vous le dis. Alors en somme, un ministre de la justice, jugé par la justice pour avoir instrumentalisé la justice, une juridiction exceptionnelle qui ne satisfait personne, et une irresponsabilité politique à tous les niveaux. Tout va bien ? A la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501